On les appelle les gueules noires. Michel Klos en fait partie. Il est le dernier mineur à être descendu dans cette mine, plus de 500 mètres de profondeur. Mais avec lui, nous osons les 30 mètres. Une cage en fer, exiguë. L'humidité nous prend la gorge. A l'époque, il n'y avait pas d'électricité, mais il y avait beaucoup de poussière. Et un bruit assourdissant. Je suis ému parce que ce travail est très pénible, évidemment. Vous vous retrouvez dans 35 centimètres. Et vous montez 100 mètres comme ça. On va commencer à extraire le charbon, qu'on appelle ça une taille. On va mettre aux 10 ouvriers, chacun avec sa machine. On avait attendu une machine à la fois. Imaginez-vous quand tout a marché ici. Michel Klos fait partie d'une famille de mineurs. Il fait sa première descente à 14 ans. Aujourd'hui, il est malade. Il respire mal. Il a des poussières dans les poumons. Si je pouvais recommencer ma vie, je la recommencerais au début où j'ai travaillé, dans les charbonnages. Je regrette cette époque, parce qu'il y avait une fraternité que maintenant, je ne retrouve nulle part. Nulle part. Après des siècles d'exploitation, la mine ferme. C'était le 31 mars 1980. Pourtant, dans les années 70, personne n'aurait présagé de la fermeture. 250 000 tonnes de charbon par an et près de 700 ouvriers y travaillaient. Le charbonnage m'a tout apporté. Je n'ai pas été pratiquement à l'école, donc je n'avais aucun bagage. J'ai commencé trois mois dans une usine, mais on gagnait 4 francs de l'heure à l'époque. J'arrive au charbonnage, moi. J'avais 25 francs de l'heure. Et des avantages du charbon. 400 kg par an en hiver, 300 kg en été. On avait des coupons de chemin de fer pour voyager avec le train. Depuis la fermeture, il y a 40 ans, Michel s'est reconverti en guide touristique dans la mine. Un site reconnu aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO.